bonjour à tous dans cette vidéo on va faire le dernier point, le point 4 entre guillemets qui va être aussi lié à une deuxième notion mais globalement c'est surtout travailler sur le point 4 donc de la transformation de loi donc à chaque fois on vous donne x une variable que l'on vous donne par sa densité alors je voyais du texte en rouge c'est parce que j'ai fait une faute dans le poly donc j'ai remis le poly à jour en ligne il y avait quelques coquilles là par exemple il manquait la fonction indicatrice là il y avait un c'était un 1 la plainte 22 donc j'ai corrigé un maximum de coquilles et je les ai fait apparaître en rouge donc désolé pour ceux qui l'ont imprimé à l'avance le poly vous devez avoir du coup il y a quelques petites erreurs comme ça vous pourrez rajouter mais notamment le fait qu'il manquait cette fonction indicatrice pour l'exemple 1 d'exercice 7 est très gênant donc il faut absolument le corriger sinon c'est pas en fait tout simplement si on ne met pas la fonction indicatrice ce n'est pas une densité de probabilité parce que cette fonction devient négative tout simplement sur l'infini 0 donc si elle devient négative ce n'est pas une densité de probabilité donc à chaque fois ça va toujours être la même question on va vous demander de déterminer la loi de y déterminer la loi de y déterminer sa fonction de répartition pour faire ça c'est toujours on va passer par des transformations équivalentes de partant du calcul de f y de x on l'a vu le deuxième point qui va nous être nécessaire pour mener les calculs jusqu'au bout dans cet exercice c'est tout simplement parce que je vous donne x par sa densité or on va clairement lier f y à f x et donc on n'a pas f x et pour connaître f x c'est le deuxième point enfin c'est le point qui faisait le lien entre les points 1 et 2 c'est qu'il faut absolument connaître le fait que f x de petit x c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt donc au milieu des calculs on va devoir calculer la fonction de répartition de x pour pouvoir finir mais moralement la méthode de transformation de loi n'a même pas besoin de ça c'est juste faire le lien entre f y et f x donc on va le faire déjà pour ces deux fonctions mais là avant même tout simplement parler du deuxième point qui est le calcul des fonctions de répartition petite parenthèse avant d'attaquer vraiment les questions juste on vous donne deux fonctions 1 et 2 j'ai envie de les tracer très très vite toujours par la même idée pour comprendre un peu mieux ce qui se passe on a une fonction que multiplie x ici pour la première et ensuite on a une exponentielle qui va méchamment vite vers 0 vu que c'est du x carré donc on aura un graphe qui doit faire ça elle fait 0 cette densité partout ici clairement vu que c'est une chose caractéristique indicatrice plutôt de l'intervalle et là elle doit faire quelque chose comme ça voilà et il faut forcément que la masse qui soit là face à 1 ça c'est pour celle du 1 pour celle du 2 on l'a déjà tracé tout à l'heure elle fait 0 ici elle saute ici elle vaut un quart ici et elle décroît comme ça ok alors ça c'est juste une petite idée dont on n'a absolument pas parlé et dont je n'aime pas trop trop parler mais qui va être utile ici à cause notamment du fait que on l'a déjà dit l'événement pour une variable à densité x plus petit que 1 plus petit que b c'est la même chose que l'événement x plus petit que 1 plus petit que b en strict ou si on met du large parler d'un support d'une variable à densité c'est un peu compliqué et tordu il n'y a pas ce mot là officiellement au programme d'ECS par contre en fait les concours se permettent parfois de vous l'utiliser quand même pour vous faire comprendre des choses simples sur les variables et ce qui va être utile ici notamment sans vraiment répondre à la question si je veux revenir un peu en arrière c'est ce qu'on va devoir faire comment je vous fais avancer c'est comme ça ça ne marche plus aïe 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 et là ah c'est tout ce que j'ai bloqué comme ça oui c'était un peu simple imagine donc je commençais la question 1 on ne va pas vraiment le faire tout de suite mais l'idée de la question 1 c'est de commencer de parler de f y de x f y de x c'est la probabilité de y plus petit que x c'est la probabilité de x carré plus petit que x et je vous l'ai dit la méthode standard pour revenir et faire du transfert de loi c'est de revenir à composer et de ramener une probabilité sur x ici donc ici j'aurais envie par exemple de composer par la fonction racine de dire qu'elle est strictement croissante pour pouvoir mettre des choses ici alors ça ça pose deux problèmes le premier problème qui ne me pose pas de problème c'est que j'aurais ça ici à gauche le deuxième problème ici à droite c'est que j'ai un problème c'est que j'ai envie d'écrire racine de x sauf que ma densité elle est définie pour tout x appartenant à R et que racine de moins 1 ça pose quelques problèmes donc ça montre qu'il y a un petit souci ici deuxième souci ici je vais obtenir du racine du valeur absolue de x ici et valeur absolue de x ça complexifie beaucoup les choses parce que c'est pas enfin ça dépend du signe de x donc selon le signe de x on aura des calculs plus ou moins compliqués alors qu'ici la situation est beaucoup plus simple donc on va juste préciser un tout petit peu des choses sur ces variables grâce au graphe qu'on a là d'après la densité qui est ici est-ce que la variable qui est là peut-elle prendre des valeurs négatives ? absolument pas la densité est nulle sur les négatifs donc si on voulait donner un support même si je ne l'ai pas défini proprement je suis d'accord avec vous le x de oméga ici serait clairement 0 plus l'infini tout comme pour ici le x de oméga serait clairement tout simplement 2 plus l'infini la variable x ne peut pas prendre d'autres valeurs sachant ça on va pouvoir se simplifier beaucoup la vie tout simplement pour faire les calculs derrière de fonction de répartition donc allons-y pour le cas 1 on a y qui est égal à x carré donc notamment y est toujours positif y de oméga c'est inclus dans 0 plus l'infini ça, ça va nous indiquer quelque chose c'est que quel que soit x appartenant à r- la fonction f y de x vaut 0 il n'est pas possible que la variable y prenne des valeurs négatives maintenant qu'on sait ça on va pouvoir se considérer pour tout x appartenant à r plus et considérer donc f y de x maintenant on va pouvoir vraiment faire notre système d'équivalence c'est la probabilité de y plus petit que x c'est donc la probabilité de x carré plus petit que x maintenant je vais bien composé par x donne racine de x qui est strictement croissante ça, ça va me donner la probabilité de racine de x carré plus petit que racine de x ça, ça me donne bien valeur absolue de x plus petite que racine de x mais valeur absolue de x parce que justement on vient de dire que x était positif c'était ce qu'on a dit quand on a dit que x de oméga c'était 0 plus l'infini tout simplement notre variable x doit être forcément positive la valeur absolue c'est forcément x donc ça, ça revient à la probabilité de x plus petit que racine de x et donc ça, ça revient juste à du fx de racine de x donc c'est ça faire un transfert de loi il n'y a rien de plus à faire alors ici il y a une petite particularité c'est que la fonction racine de x est strictement croissante sur 0 plus l'infini donc j'avais une grosse contrainte ici sur le fait que je ne pouvais pas faire n'importe quoi pour composer par la racine pour un x réel quelconque donc il me fallait un argument de plus si ça avait été un sujet de concours il y aurait clairement une question intermédiaire pour vous faire dire que x était positif et que y était positif avant de vous lancer dans les calculs et en plus on vous aurait fait conclure plutôt que montrer que non pas déterminer f de y mais montrer que f y de x valait 0 si x négatif et valait alors soit il vous aurait mis du fx de racine de x c'est x positif soit il vous aurait mis fait le calcul directement de cette quantité là et c'était à vous de le prouver donc voilà comment on fait un transfert de loi ici on va avoir le même problème sur la deuxième variable donc je vais aussi faire le transfert de loi direct sur la deuxième variable alors sur la deuxième variable tout simplement donc on va reprendre les notations donc ici y vaut ln de x avec x qui était une variable on l'a dit qui est supérieure ou égale à 2 donc ça ça implique que y est clairement l supérieure ou égale à ln de 2 forcément donc ça ça nous donne déjà une information qui va être utile c'est que pour toute x inférieure ou égale à ln de 2 on va avoir f y de x qui va valoir 0 et maintenant pour toute x supérieure ou égale à ln de 2 on va voir que ce bon ln de 2 il va pas tomber par magie on va le prouver on va avoir que f y de x donc c'est la probabilité que y soit plus petit que x c'est donc la probabilité que ln de x soit plus petit que x et donc ça c'est la probabilité que x soit plus petit que exponentiel x ici en composant par exp on compose par exp qui est strictement croissante bon la fonction exponentielle est bien définie mais je peux pas définir un ln de x si je ne sais pas au moins que le x est positif donc pour pouvoir bien définir ma variable je n'avais pas le choix qu'au moins dire qu'elle était strictement positif en disant qu'elle est supérieure égale à 2 je l'ai dit et donc là par contre j'ai un calcul qui va être toujours vrai c'est que f y de x va valoir f x d'exponentielle x alors le ln de 2 il va retomber ne vous en faites pas le ln de 2 il va revenir parce que x n'est pas défini avant 2 donc y ne va pas être défini avant ln de 2 à cause du lien avec l'exponentielle ici mais voilà ce que c'est de faire un transfert de loi alors maintenant ce transfert reste très théorique parce que dans les deux cas je n'ai pas la fonction fx donc là je vais faire un deuxième point qui doit être fait pour les deux calculs mais qui n'a pas vraiment à voir avec le transfert de loi qui est que pour la question 1 j'avais une fonction fx qui valait x exponentielle moins x carré sur 2 1 de 0 plus l'infini de x et maintenant moi je vais devoir calculer fx de x alors peut-être fx de t ici pour une fois pour changer c'est donc l'intégrale de moins l'infini à t de f de x de x cette intégrale clairement puisque cette fonction de densité a deux expressions elle vaut 0 puis elle a une expression comme ça ici on va la séparer en deux morceaux ça c'était ça va être égal à l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dx si x est plus petit ou égal à 0 et ça ça va être l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dx plus l'intégrale de 0 à t pardon c'est 6t négatif avec du t ici plus l'intégrale de 0 à t de pardon maintenant je peux l'écrire de x exponentielle moins x carré sur 2 je peux l'écrire c'est sur 3 donc x exponentielle moins x carré sur 2 dx à 6t positif donc clairement cette fraction de répartition elle vaut 0 si t est négatif et maintenant elle vaut l'intégrale de 0 à t de x exponentielle moins x carré sur 2 dx si t positif alors il nous reste à calculer cette intégrale alors ça tombe bien en fait là par contre on peut essayer de calculer cette intégrale donc ne passez pas par une IPP pour ça ceci tout simplement on peut faire un changement de variable ou voir apparaître une forme de référence si on pose u de x qui vaut moins x carré sur 2 on a alors u prime de x qui vaut du moins 2x sur 2 donc du moins x donc maintenant ça je peux voir ça comme du exponentiel u et j'ai du moins u prime ici donc ça je peux le primitiver pour toute x positive ou nulle maintenant l'intégrale de 0 à t de x exponentielle moins x carré sur 2 dx ça devient l'intégrale de 0 à t de exponentielle u de x ici devant j'ai du moins u prime de x dx donc ça c'est tout simplement du moins la forme de référence sur l'exponentielle donc x primitive en exponentielle de u à prendre entre 0 et t donc ça ça me fait du exponentielle u de t pardon du moins exponentielle plus exponentielle u de 0 la fonction u que j'avais pris c'était du moins x carré sur 2 u de x simplement donc ça ça me fait du exponentielle de 0 moins exponentielle de moins t carré sur 2 donc ça me fait du 1 moins exponentielle moins t carré sur 2 donc au final la fonction fx dans le premier cas fx de x c'est tout simplement ça veut tout simplement 0 si x est négatif et ça vaut du 1 moins exponentielle moins x carré sur 2 si x est positif donc on a bien maintenant l'expression euh alors je vais tenter de faire ça de faire pardon c'est juste pour essayer de le garder ce calcul là ensuite je vais plus me prendre du tout parce que il a vraiment fait de mon école du 1 et est-ce que maintenant je préfère avancer non je peux plus on va réécrire donc on a en résumé que fx ça vaut 0 si x négatif et ça vaut ce que je viens d'écrire donc du 1 moins exponentielle moins x carré sur 2 c'est strictement positif et donc maintenant je peux reprendre mes calculs à partir d'ici supprimer ça ou plutôt non de supprimer comme ça et reprendre mes calculs donc sachant ça j'avais écrit ensuite que f y de x pour tout x positif ça valait dans mon autre cas donc dans ma question 1 ça valait du f x de racine de x donc maintenant ça vaut juste du 1 moins exponentielle moins racine de x au carré sur 2 d'après l'expression qui est là ça fait donc du 1 moins exponentielle moins x sur 2 voilà donc j'ai ma variable ça c'est un clic que ma loi f y de x elle était définie par deux valeurs elle vaut 0 si x était négatif et elle vaut 1 moins exponentielle moins x sur 2 si x est positif strictement et voilà donc comment on aboutit vraiment au résultat de la question 1 deuxième cas donc si je repars plutôt sur le résultat de la question 2 encore une fois donc il faut repartir sur les calculs plutôt de fonction de répartition on va voir que donc pour la question 2 que fx de t c'est tout simplement l'intégrale de moins l'infini à t de fdx de x ce qui fait donc l'intégrale ici dans notre cas plutôt ce qui va avoir deux valeurs vu que la densité je rappelle pour cela le graphe qui valait 0 jusqu'en 2 il va l'aider comme ça le graphe de la densité donc on va clairement avoir une séparation de la valeur au niveau 2 ça vaut soit l'intégrale de moins l'infini à t de 0 dx si t est inférieur ou égal à 2 et ça vaut l'intégrale de 2 à t de 1 sur x racine de 2x dx si t est supérieur ou égal à 2 donc ça vaut clairement 0 si t est inférieur ou égal à 2 et ça va avoir cette expression là je peux me permettre de mettre le strict d'un côté ou de l'autre c'est pareil vu que l'intégrale de 2 à 2 ça fait 0 à 2x dx et il me reste à calculer cette primitive donc je vais le faire on va effacer l'intégrale de 2 à t de 1 sur x racine de 2x dx c'est exactement le même calcul que dans l'exercice où il y avait le calcul de densité à faire vous pouvez montrer que ça fait 1 tout simplement c'est une fonction de puissance on peut sortir le 1 sur racine de 2 il nous reste du 2 à t et c'est du x puissance moins 3 demi qu'on a donc ça ça se primitive en x puissance on augmente de 1 la puissance donc ça ça fait du x puissance moins 3 demi plus d'un sur moins 3 demi plus d'un à prendre entre 2 et t si je continue mon calcul ça va valoir du 1 sur racine de 2 donc ça ça fait de la puissance moins 1 demi donc de la puissance moins 1 demi ça fait du 1 sur de la puissance donc ça ça me fait du 1 sur racine de t sur moins 1 demi moins 1 sur racine de 2 sur moins 1 demi donc ce calcul là on peut le regrouper un peu autrement je peux déjà mettre le moins 1 demi en facteur en bas ça ça va me mettre du moins 2 sur racine de 2 en facteur il va me rester du 1 sur racine de t moins 1 sur racine de 2 ça ça peut se transformer en racine de 2 en facteur de vent si je rentre le moins à l'intérieur ça fait du racine de 2 sur racine de 2 moins 1 sur racine de t et ça ça donne du 1 moins racine de 2 sur racine de t on a bien obtenu la fonction de répartition dans le cas positif donc en résumé dans le deuxième cas fx de t ça vaut 0 si t est plus petit que 2 et ça vaut du 1 moins racine de 2 sur racine de t si t est supérieur ou égal à 2 or on avait calculé que fy de t ou de x ça valait tout simplement 0 si x était plus petit que ln de 2 et ça valait ici on avait du fx de exponentielle x si x était plus grand que ln de 2 ça tombe bien parce que justement pour savoir quelle expression il faut obtenir on doit savoir si exponentielle x pour savoir quelle expression obtenir là dedans il faut savoir le lien entre le exponentielle x qui est ici et le t qui est là donc exponentielle x supérieure ou égale à 2 c'est équivalent à ce que x soit supérieur à ln de 2 donc quand on est dans ce cas-ci ce que vous avez dit tout à l'heure on allait bien le retrouver de façon assez évidente on est bien dans le cas où la densité a cette expression là donc fx de exponentielle x maintenant ça devient bon du 1 moins racine de 2 sur du racine d'exponentielle x et au final donc cette densité là elle vaut 0 si x est plus petit que ln de 2 et elle vaut 1 moins racine de 2 sur racine d'exponentielle x si x est plus grand que ln de 2 et donc on a une variable de la densité qui est en deux morceaux encore une fois si vous voulez faire un petit graphe ça vaudrait du 0 jusqu'à ln de 2 à peu près et après on aura encore une fois un graphe qui est comme ça voilà pour ces exercices de transformation de loi j'ai été assez vite sur les trois séries d'exercices aujourd'hui pour pas que ça dure trop longtemps j'ai quand même des bordées un peu l'heure que je voulais ne vous en faites pas si ça va encore un peu vite la semaine prochaine on a juste les lois de référence donc calculer leur espérance donner leur définition donc c'est plus encore une fois du pour par coeur à apprendre et qu'il faut connaître mais pas beaucoup de choses à comprendre et après on continue à faire pendant trois semaines des exercices là dessus donc c'est le début de ces notions de changement de loi et de lien fonction de répartition densité donc c'était un peu riche pour la première semaine mais on fait pas grande chose de plus pendant deux autres semaines ce qui va vous permettre vraiment de dégérer ça et de maîtriser ça j'aimerais vraiment que vous sortiez de ces trois semaines en maîtrisant ce chapitre c'est un point extrêmement important de traiter et moralement ce ne sont que des calculs d'intégral et des gens jongler sur des inégalités et vérifier si les fonctions sont continues ou pas donc c'est pas les thèmes les plus compliqués qu'on ait eu à mettre voilà bonne fin de semaine à tous c'est un point de vue